Oh mais quelle est bonne cette musique ! Et bien bonjour tout le monde, chers galaxiens, chers galaxiennes, nous sommes partis aujourd'hui pour une aventure sur Need for Speed Underground 2, un jeu rétro qui date de 2004, un jeu vraiment excellent, et on y va c'est parti parce que sur le chat on me dit, dépêche toi Galaxou, on est pressé que tu joues ! Donc allons-y, je prends bien sûr mon profil Galax que j'ai créé préalablement, voilà que je n'inverse pas les mots quand même, et donc nous sommes partis. Pourquoi Antonin me fais-tu un Galaxe ? Je ne sais pas, donc écoutez ce let's play, pour ceux qui regardent bien sûr la rediffusion sur Youtube, sera effectué en live, si vous souhaitez venir avec nous en live, c'est bien sûr sur Twitch, voilà vous avez le lien évidemment dans la description de cette vidéo, un jour un live sur Need for Speed Carbon, et écoute Benz, 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 on verra bien, on verra bien, d'accord. Donc on est parti pour un mode carrière, je vais en commencer une nouvelle, j'avais testé pour voir si ça fonctionnait, et autant vous dire que ça fonctionne très très bien. Allons-y, c'est parti, commençons une nouvelle carrière, donc d'où, d'où je dois faire ça ? Cherchez la partie, commencez une nouvelle carrière, oui, commencez une nouvelle carrière, non, apportera un profil actuel, sera perdu, et sera créé un nouveau profil, et sera certain de pouvoir créer un nouveau profil, non, d'accord, commencez une nouvelle carrière, bah oui alors, d'accord, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, Galaxe, nouveau profil de carrière, on y va, Entrez, je vais vraiment se regarder le profil, oui, oui, c'est parti, on a réussi. Regardez-moi ces cinématiques de 2004, 6 mois plus tôt du coup ça veut dire. Merci le trio fermier qui me dit, Galaxe, tu es mon YouTubeur préféré, merci beaucoup. Connais-tu Ham High, bien sûr, mais je m'en fous. Regardez-moi ça. Et le jeu n'est pas bridé à 30 fps, bien évidemment nous sommes à 60 images par seconde, je tiens à vous le dire. On peut acheter ce jeu sur PC, quel site ? Partout, tu peux aussi le prendre ailleurs, je ne te dirai pas où, ce n'est pas bien, voilà. On dirait Fast and Furious, et bien effectivement Fred, ça ressemble un petit peu, c'est du tuning, voilà, ça va vraiment être dans une ambiance tuning. C'est surtout en jeu que c'est en 60 images par seconde, c'est vrai que les cinématiques ne sont pas vraiment très fluides, voilà. D'accord. Allo ? On aime bien ce que tu fais. Il y a une place pour toi dans ma bande, j'aime pas trop qu'on dise, non ? Allo ? Alors c'est oui ! J'adore. Les graphismes sont meilleurs que j'étais à 5. Alors, on va peut-être pas pousser aussi loin ? Énorme. On va peut-être pas pousser aussi loin, mais c'est vrai que les graphismes du jeu sont très jolis, vous allez le voir après. Et ici, et ils veulent leur star. Ramène-toi les fesses. Ramène tes fesses, on va gagner des courses. Allo ? Allo ? Allo ? Pour une fois, il a pas fait la promo de acheter que les CD. Alors, Herb, pour une fois, en fait, il me semble qu'ils n'ont pas le jeu. C'est pour ça. Il est dark, en fait, ce jeu. J'avais juste un petit détail à régler. Ouais. Present Day. Donc, jour actuel présent. Salut, Snamel FR. Bienvenue sur le live. Au moins, tu risques pas de bugger avec NFS2. Ah bah, c'est vrai que ça risque de plutôt bien tourner. Ça risque d'être fluide. J'adore la musique. Oh, c'est gentil, ça. Attention, c'est son bébé, alors, mollo. Bonne chance, mon pote, à plus. Elle m'a laissé sa voiture. C'est super ! Salut, Hélo. C'est mon premier live avec toi. Bienvenue, pilote KO31. On est parti pour une nouvelle aventure sur ce Need for Speed Underground. Qui va vraiment être génial. Welcome to Bayview. Tu connais COC ? Non, je ne connais pas du tout. Tu voudrais faire du multi un jour ? Aucune idée. Pour l'instant, on fait le solo. Je vous fais la traduction de l'anglais. Ouais. Galax, ça rame. Non, ça ne rame pas du tout. J'adore les musiques, sérieux. C'est trop bien. Une Twingo Rose. Ouais, une Twingo, une Twigo. Je ne sais pas vraiment ce que tu appelles Twingo. C'est parti. Moi, c'est Rachel, la copine de Samantha. Il paraît que tu viens d'atterrir ici. Alors, bienvenue à Bayview. Wouhou, je suis chaud. Allez, la Nissan 350Z. C'est bon, ça. Je ne sais pas si tu entends, c'est le SMS de la bagnole. Le système de messagerie instantanée. Je ne sais pas si tu connais, alors je l'ai réglé pour une utilisation des butants. Lise les instructions pour comprendre comment ça marche. D'accord. Alors, bienvenue dans les services SMS. En 2004, ils avaient les SMS. Ouais. Il te permettra de recevoir des informations pendant le jeu. Lorsque tu reçois un message, une enveloppe apparaît à l'écran. Tu peux lire le message à partir du menu SMS. Les icônes de messages sont de couleurs différentes selon le contenu du message. Une icône située en haut du message indique les épreuves de course. Appuie sur la touche Lancer course, Entrer atelier pour obtenir plus d'informations sur l'épreuve en question. Chaque type de course est représenté par une icône particulière. En mode d'exploration, tu as accès à la carte du monde qui offre une vue d'ensemble de la ville et sur laquelle sont indiqués tous les ateliers et épreuves débloquées. Tu peux également filtrer les épreuves et activer le système GPS. Pour voir la progression de ta carrière, appuie sur la touche statut carrière. Tu peux également consulter tous tes résultats ainsi que la note esthétique de la voiture. C'est cool ça. Alors les amis, parce que je vois la question sur le chat, je joue à la manette. Je ne joue pas au clavier souris parce que je n'y arriverai absolument pas en tout cas au clavier. Pas à la souris, vous imaginez, je vois la souris. Alors on peut évidemment regarder la souris, mais je joue à la manette Xbox One qui est très très bien pour contrôler ce type de jeu. Allons-y, c'est parti. Je remonte un petit peu le son et on y va les enfants. Ah d'accord, Rachel, statut et progression carrière. Pour consulter tous les résultats ainsi que la note esthétique de la voiture. D'accord, je m'en fous. On y va. Donc on reçoit évidemment les amis des emails dans une boîte mail. Ça coule de source. Ouais, ouais, c'est un jeu de 2004. Mais il est sur PC, donc ça va encore. Graphiquement, il s'en sort avec les honneurs, on va dire. Ah, je... Hop, je remonte un petit peu le son du jeu, excusez-moi. Des fois, il est un petit peu bas. Des fois, je le baisse parce qu'en fait, la gestion du son en ce jeu est assez complexe. Mais ça va le faire. Voilà. Je kiffais ce jeu sur PS2. Ouais, je sais qu'il a son ancien, mais écoutez, j'ai envie de le refaire. J'ai envie de faire une sorte de let's play nostalgie sur ce jeu. Et puis, je pense que ça va être super sympa. Oh ! La poubelle directement. Je me suis dit, mon dieu, je me suis pris la poubelle. Le jeu va nous faire son didacticiel. Effectivement, le jeu... Il y a un didacticiel au début, c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien dans les jeux, justement, quand t'as quelque chose de clair, de précis, de bien expliqué. C'est quelque chose que j'adore. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et ce jeu correspond tout à fait à une ambiance live, en fait. C'est énorme. On est dans une grande fiesta de la mort. Tu as joué à Need for Speed World. Alors, ce n'est pas du tout. Je n'ai pas joué à Need for Speed World. Et je n'ai pas joué même à Need for Speed depuis assez longtemps. Depuis le nouveau Monster Team, il me semble qu'il est sorti en 2012. Et ça n'a pas été vraiment ma tasse de thé, en fait. Voilà pourquoi je n'ai pas rejoué à un autre Need for Speed depuis. Mais j'aime bien. J'aime bien, mais je préfère les anciens, en fait. Voilà pourquoi je reviens ici. Alors, arrivé au garage. Parfait. Maisse un petit peu le son. On est parti. Veux-tu vraiment entrer ? Oui, bien sûr. Tu fais ce jeu en rapport avec le prochain Need for Speed ? Alors, autruche, pas vraiment, mais tant mieux. Arrivée au garage. Qui va-t-on voir ici ? Oh, joie. Salut. C'est d'accord, ma jolie. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je ne sais pas si c'est la cinématique qui est joye, ou alors si c'est ce qu'il y a dans la cinématique. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on prend quelle voiture ? Salut, Godkiller, salut tout le monde, bienvenue. L'ancien Most Wanted, Nick 2. C'est vrai qu'il est bien aussi, hein. C'est vrai qu'il est bien. Voilà. Alors, les amis, vous voulez quoi ? 206, Ford Focus, Toyota Corolla, la Nissan 246, que voulez-vous ? La Mazda ou la Honda Civic ? Alors, moi, je serais plus pour une Peugeot, parce qu'il me semble que c'est la plus puissante en termes d'accélération. Donc, je pense qu'on va prendre la 206, malgré que vous me dites que vous voulez la Ford Focus. Focus, je ne sais pas ce que vous voulez. Non, bref, je m'en fous. Donc, je vais prendre la Peugeot 206, parce que j'ai envie de la prendre. Voilà, je me fais plaisir. Et j'aime bien les Peugeot. Donc, oui, je veux rouler en 206. Alors, on me dit Ford. 206. Il n'y a pas la 106, mon cher Thomas, au début. Voilà. Donc, on roule en 206. C'est parfait. Je sous-garde le profil, Galax. Et merci, en tout cas, à tous d'être présents. Ça me fait super plaisir qu'il y ait presque 200 personnes pour un vieux jeu comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. La Mazda M5 est nulle. D'accord, donc, j'ai bien fait de prendre la Peugeot, alors. Super. Comme tu veux, Galax. Merci, les gars. C'est très gentil. Vous êtes sympas. Il y en a beaucoup qui veulent voir une 106. Alors, écoutez, la 106 n'est pas encore disponible. On a une 206. Mais je prends, voilà, une Peugeot parce que je sais que vous aimez bien Peugeot. Donc, on prend la Peugeot. Merci à tous, en tout cas, les amis, pour les follow. Ça fait super plaisir. Et on est parti. Remarquez aussi, alors, vous ne le voyez pas trop, mais sur les côtés, on a quelques soucis au niveau des bordures. Ce n'est pas trop grave non plus. On ne va pas vous rire. Mais c'est vrai qu'il faut gérer ça. Mais je pense qu'on peut le modifier en retirant justement une petite partie de l'affichage. Ce n'est pas trop grave. Vous ne le voyez même pas, vu Call Overlay en haut, ni de vous ne le voyez pas, vous. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Let's go. Je vais essayer de bien conduire tout en discutant un petit peu avec le chat. Il paraît que c'est bien, on est en live. Donc, essayons de discuter en même temps avec le chat et en même temps de réussir à conduire, surtout en open world. Je pourrais pas mal répondre à vos questions. Par contre, on se sera, les amis, en course. Ça va être légèrement plus complexe, on verra bien. Tu devrais faire un live spécial nostalgique. Un jour, ouais, pourquoi pas, on fera de la N64, de la Super NES. Et on laissera passer, toi ! Voilà. On fera un petit peu tous ces jeux-là qui ont marqué aussi mon enfance. Il n'est pas là, Pico ? Alors, Pico n'est pas là et je t'assure que ce jeu-là aussi l'a marqué, il l'y a joué quand il était petit. Donc, il n'est pas là. Il prend l'air à Brest. Galax aime la fille de la cinématique. Qui n'aime pas la fille de la cinématique, voyons ? Allez, on y va, c'est parti. Voulez-vous rentrer dans le garage ? Bien sûr ! Bien sûr, je veux rentrer dans le garage. Je suis sénégalais. Eh ben, c'est cool, Prince ! Mais, tu sais, je ne fais pas de discrimination, que ce soit français, sénégalais ou autre. Je vais t'expliquer comment ça se passe ici. À Béview, tout ce qui touche à la course passe par moi. Et au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, il y a vraiment de quoi faire. Ici, tu peux trouver de tout. Il suffit de savoir où chercher. Drag, drift, circuit et bien plus encore. N'importe où où on peut mettre la gomme. T'imagines même pas. Bien sûr, tout ça, ça veut dire qu'il y a pas mal d'argent à se faire. Et le top du top, ce sont les séries sur invitation, réservées aux meilleurs des meilleurs. Mais pour se remplir les poches et gagner le respect, il n'y a rien de mieux. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne réputation et quelques relations. Et n'oublie pas que tout passe par moi, ok ? Ici, c'est chez moi, c'est mon territoire. Alors fais gaffe, là-bas c'est Tommy, un vrai génie de la mécanique. Il va s'occuper de toi. Elle est vraiment jolie quand même. C'est dommage que les cinématiques soient vraiment anciennes de l'année 2004. Parce que sinon, ouh. Alors, euh. D'accord. Merci le meccano. Alors, changer de pièce, tuning d'ino. Donc pour l'instant, je le sais les amis qu'on ne peut rien faire. On débloquera, pardon, les pièces au fur et à mesure. Et il n'y a pas que cette fille-là dans le jeu qui est plutôt canon. Vous allez voir. De toute façon, toutes les filles de Need for Speed sont pas mal. En fait, j'ai oublié de te dire qu'il va y avoir de l'action en ville ce soir. Je t'ai transféré les emplacements des courses sur ta carte. D'accord. Il faut que tu te fasses un nom. On va se faire un nom, les amis. Sexy girl ? Yes. Alors, voyons voir. Lieu des courses. C'est vachement fort le jeu. Lieu des courses. Donc en fait, j'ai oublié de te dire le soir, il va bouger en ville, regarde ta carte pour savoir où se déroulent les courses. Ok. On y va. Euh... Alors, comment tu veux faire le meilleur NFS ? C'est-à-dire Mo Swanty. Le meilleur NFS, c'est celui-là, ok ? Non, je rigole. Euh, non mais vraiment, le Mo Swanty, il est très très bien aussi. Je trouve que les deux sont très bien. C'est une ambiance bien différente. On est parti du coup pour du... Euh... Street Cross. Je fais ça un petit peu de la musique. Pour du Street Cross. You, mon pote, tu sais, c'est une course de voiture, pas de charrette. Ah bon ? Une voiture, c'est ce qui fait Vroom Boom. D'accord. Tu devrais peut-être rester dans ton coin, le temps de t'habituer à ces sortes de chariots sans cheval. D'accord. Ils sont complètement fous, eux. Bon, écoute-moi bien. Alors, présentation classique, les amis, de l'épreuve du Street Cross. Ces circuits-là, ils sont hyper balèzes. Vu la place pour prendre les virages, il faut régler ta bagnole comme une montre suisse. Fais tout ce que tu peux pour virer ce mec de devant ton capot parce que la corde est ton objectif. Si tu trouves la trajectoire parfaite, tu gagneras du temps. Ce qui compte, c'est pas la vitesse de pointe, mais plutôt les accélérations et une direction ultra précise. T'as pigé ? Bon, rejoins la piste alors et bouffe-les tous. Ah, on va tous les bouffer. Alors, par contre, mon cher The Gold Killer qui me pose la question, comptes-tu faire un display sur Mossfanty 2005 ? Alors, effectivement, c'est sûr que je ne me serais pas posé la question sur le nouveau. Mais c'est vrai que sur l'ancien, oui. Mais on le fera après, si tu veux, ce Underground 2, vu qu'on fait un Dead for Speed à la fois, s'il vous plaît. Voilà. Allons-y. Alors, le Revals, c'est pas trop mon kiff, en fait, pour tout vous avouer. Les derniers nudes de Dead for Speed en règle générale, c'est pas trop mon truc. Voilà. On y va, donc je joue à la manette. Oh, putain, il touche le bord, lui. Ok, c'est parti. Oh, rentre-moi pas dedans, enfoiré. Je vais te faire sortir, tu vas voir. Essaye de bloquer ce temps. Allez, dégage. Oh, je me suis cru, sauf que j'étais à 5, là, il allait faire partir de la Yard Train. C'est énorme. Et donc, première course, les amis, de ce premier live sur Dead for Speed en règle générale. Allez ! Ah 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 ! Énorme. Sur ce Dead for Speed en règle générale, deux, un jour aussi, il faudra faire le premier Underground. Mais ça, je le ferai plus tard, quand il n'y aura plus rien à faire, vous voyez. Eh, ça va être dur, mais je vais peut-être finir deuxième, là. Dernier tour, dernier tour. Allez, il faut lui passer devant. Aspiration. Non ! Galaxu ! Qu'est-ce que t'as fait ? T'as foiré la course, mon Dieu ! Vas-y, on va essayer de vite de reprendre, là, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire. Allez, aspiration, aspiration, aspiration ! Non, déconne pas ! Je suis dégoûté, je suis deuxième. Ce n'est pas normal. J'ai fini deuxième ! Attendez, je vais recommencer. On va recommencer, je veux la gagner, celle-là. Je veux la gagner. On ne va quand même pas, les amis, s'arrêter sur une défaite comme ça ! Ce n'est pas possible ! Allez, laisse-moi passer, s'il vous plaît. Je veux gagner, ça commence très mal. Première défaite pour Galax. Enfin, une défaite, on va être deuxième. Ce n'est pas la mort, mais quand même. C'est un peu relou. Putain, essayez de me bloquer contre les barrières. Vous êtes... Ah ouais, ça fait penser un petit peu, effectivement, à la conduite de GTA V. What the fuck ? Non, mais t'es sérieux ? T'es sérieux ? Non, mais t'es... T'es sérieux, Sli ? Non, mais... Mais en plus, ils sont débiles. C'est quoi, Stia ? Je n'ai pas compris, là. D'accord. Allez, allez, à la corde, à la corde. Dégage. Ciao, bye bye. Et là, je vais le doubler. Tranquille. Dégage, merci. Donc, il faut la jouer viril. Il faut la jouer viril. Vraiment, ce type d'épreuve. Le Street Cross. Il faut la jouer vraiment viril et ça passe. Il ne faut pas y jouer en... En fait, il ne faut pas y jouer en simulation. Voilà, tu joues en complètement arcade. Tu leur fonces dedans et puis c'est bon. Je lui donne le permis noob. Merci, gros lac. Merci beaucoup pour ton permis. Ça me fait plaisir. Allez, point de répute. Donc, on gagne 200 points de répute et 250 argent. D'accord. Donc, non, je ne recommence pas. Par contre, on retourne au mode exploration. C'est parfait. On a réussi, quand même. Voilà, j'écrase la sauvegarde et c'est parfait. Écrase pas la fille. Ah, ce serait bête, carrément. Ce nom, à la fin de focus, s'appelle Kirby. Mais je sais, mais il me troll. Il me troll la mort. C'est un truc de fou. Ah, mon Dieu. Allez, donc, on a gagné un petit peu d'argent. C'est parfait. Gagné, c'est une chose. D'accord, merci beaucoup. Au cas où tu ne serais pas au parfum. Oh, des sous. Parfait. D'accord. Ok. Donc, là, je viens de découvrir, les amis, un body shop. Donc, ça, c'est pas mal. On découvre au fur et à mesure les différents bâtiments. On verra bien. Donc, pour l'instant, on ne peut pas améliorer la voiture, il me semble. On va le débloquer au fur et à mesure. On va continuer les courses. Donc, je vais cibler le drag, parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien le drag. Voilà. Donc, le drag, s'il te plaît. Activez GPS. Let's go. On y va. Et je suis obligé de reprendre, chers amis, la souris pour mettre le GPS. Je n'ai pas configuré correctement. Voilà. Il y a une vue intérieure. Alors, je vais te dire. Oula. Attends. Voilà. Il y a une vue comme ça. Voilà. Une vue ras-le-sol. Il y a une vue entre guillemets capot. Il y a une vue un peu plus rapprochée de la voiture, qui n'est pas forcément la plus pratique. Et il y a une vue comme ça. Voilà. Je trouve que c'est le meilleur compromis entre toutes les vues. Voilà. C'est ce que je préfère, en tout cas, pour un Need for Speed. Et j'ai toujours pris cette vue-là. Voilà. Que penses-tu du trailer du prochain Need for Speed ? Alors, ça annonce du très, très lourd. Vu qu'en plus, c'est vraiment ce qu'on a aimé. Un mix un petit peu entre Moss Wanted et Underground. Voilà. Je pense que ça va être super sympa. Mais à voir, vraiment. Je ne fais pas les amis de plans sur la comète. Donc, je n'ai pas vu le jeu. Parce que EA, je n'ai plus vraiment confiance. On verra bien. Voilà. Mais en tout cas, des souvenirs avec ce Underground 2. Ça fait plaisir. Allons-y. Donc, de Stéphan. Est-il une course drague ? Yo, Pegno. Bienvenue en ville. Si tu peux courir avec nous, il va falloir assurer. On ne fait pas du drague de fillettes ici. Pas le temps de respirer. Tu ne cours plus contre les charrettes de ton troupe pommée. Énorme. J'accepte ça. On y va. Ça ressemble à ça, d'un Grand 2. Et ouais, p'tit coup. Wow. Ah, c'est Ghost. D'accord. C'est mieux. On verra bien. Pour le prochain NFS. Montre comment on passe les vitesses. On va voir là. Mais j'avais de la merde dans les yeux à l'époque. Alors, mon cher Pico, là, en plus, on est sur la version PC. Donc, c'est la meilleure version existante, si tu veux. Donc, en plus, on est avec le top du top au niveau NFS Underground 2. Attends, avec date de 2004. Ah, merde. J'ai oublié de passer le rapport. Passage parfait. C'est bon, je me rattrape. Je me rattrape bien. Allez. Passage parfait. Donc, je passe les vitesses avec la touche X de la manette. Voilà. On va revenir, les amis. Vous n'en faites pas. J'ai pris un départ complètement moisi. Mais on va revenir. J'ai confiance. Le véhicule, attention. Le véhicule est juste devant vous. Attention à ne pas se le prendre en pleine face. Sinon, ça risque de faire... Oh, putain. Ça risque de faire très, très mal. Vas-y. Je passe sur la boîte droite. C'est parfait. Salut, Nicolas. 51. Bienvenue sur le stream. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pour l'instant, ça va. On contrôle. On passe de gauche à droite pour éviter justement les véhicules. Tout se passe très, très bien. Et nous avons gagné. Ouais. Super. Donc, je passe simplement, moi, les vitesses avec la touche X. Vous voyez ici. Voilà. J'appuie une fois pour passer le rapport. Voilà. Rien de bien compliqué. Ça va. Mais j'avais l'impression que le jeu était plus beau que ça à l'époque. Mais on ne connaissait pas la HD. Ah oui. Là, c'est de la HD. Là, c'est en 1080p, là. Je te promets. Là, c'est en 1080p. Non, c'est en 720p. Excuse-moi. Mais bon. C'est quand même sympa. Allez, on retourne dans votre exploration. Oui, je sauvegarde, bien sûr. Merci à tous, en tout cas, pour les follow. Ça fait super plaisir, les amis. Tu conduis très bien. Merci, le trio fermier. Enfin, quelqu'un de gentil avec moi. Ça fait plaisir. Vitre teinté. Alors, dans l'atelier habitacle. Ok. Donc, dans l'atelier habitacle, est-ce qu'on en a ? On n'a pas encore débloqué d'atelier habitacle. Donc, on va d'abord faire le premier rush, les amis, des courses qu'on nous a donné au début. Pour commencer, ça peut être cool. Voilà. Et puis ensuite, on verra pour améliorer, bien sûr, la voiture, la 206, au fur et à mesure de cette aventure sur ce NFS. Voilà. Donc, alors, je sais qu'il y a aussi des modes pour améliorer, justement, ce NFS Underground 2. J'ai pas voulu, justement, rajouter des trucs. Parce que je trouve que ça aurait un petit peu dénaturé ce à quoi, moi, je jouais en 2004, exactement. Voilà. Ou en 2005. Je ne sais pas quand je l'avais eu exactement le jeu. Je l'avais eu peut-être un petit peu après la sortie. Voilà. Goss, c'est développeur. D'accord. Oui, mais c'est EA, quoi. Donc, EA, j'ai pas vraiment confiance. On verra bien. On verra bien, de toute façon. Tu vas améliorer quoi ? La voiture. On va améliorer les performances. Le visuel de la voiture, évidemment. On va faire un petit peu de tuning. Vu que c'est un petit peu l'intérêt de ce Underground 2 par rapport, par exemple, à Most Frontil, qui comporte un peu moins d'outils de personnalisation. Donc, on y va, c'est parti. Circuit. Alors, oh, mec, tu comptes quand même participer à cette course avec ce tas de boue ? J'ai pas envie de risquer de me planter en essayant d'habiter ta caisse chaque fois que tu mets un tour. Surveille ta carte et te mets pas en travers de ma route. Pourquoi je prends cet accent dégueulasse, franchement ? Dégueulasse. Pourquoi je prends cet accent complètement nul ? C'est n'importe quoi. Le top des NFS, du tuning à bloc. Ah bah oui, pour ceux qui aiment le tuning, c'est vraiment le dessert. C'est le dessert. Non, c'est le NFS à jouer si vraiment vous êtes fan de tuning. Tout simplement, je pense que c'est le top. Voilà, même les autres Need for Speed n'étaient tout simplement pas autant tuning que celui-là. Voilà, c'est le top du top. On y va, c'est parti. Alors, la course classique. La course apparemment en plusieurs tours. Je suis sur le trottoir. Je rase la barrière. Évidemment, des courses fermées, ce n'est pas un open world. Dans les courses, c'est un open world en dehors. Et encore, bon... Attention, dérapage non contrôlé de la part de Galaxou. Tout va bien. Galax est conduit bien, ou pas ? Galax, c'est la super voie. Merci Florian. J'ai oublié la jolie madame dans le chargement. Et pas que dans le chargement, dans les cinématiques, dans plein de choses, il y a des jolies madames. Et tu verras après, ce sera encore mieux. Attention ! Oh, l'impact évité. Oh, les skives ! Oh, c'était beau, franchement ! C'était juste magnifique. Il y a juste ma caméra qui cache un petit peu le temps, mais c'est juste un détail, évidemment. On s'en fout. Parce qu'on sait très bien que je gagne. Je suis easy. Je gagne tranquillou. Tu joues sur PC ? Oui, Cynox. Je joue sur PC, effectivement. On se voit à son PC de NFSU 2. Voilà. Non, non, je n'écrase pas les filles au démarrage du tout. Je ne sais pas comme ça. Voilà. Je n'aime pas, voilà. Ce jeu me manque. Il y a eu une vidéo sur M6 2 il n'y a pas longtemps, Master. J'en ai publié un dans la semaine. Je te conseille d'aller voir sur ma chaîne YouTube. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Ah, merde ! Putain, je me fais avoir comme dans le premier tour. Alors, heureusement, on a des barrières. Ce qui permet de nous arrêter, de nous bloquer. Ah, c'est plutôt cool. Moi, j'ai la PS2 et GTA San Andreas. D'accord. Oui, c'est un peu différent. Donc, après, les deux, évidemment, c'est un peu de l'open world. Mais, bon, GTA San Andreas x 1000. En fait, Arcade Adon. Mais oui, c'est un jeu d'arcade. Ce n'est pas un jeu de simulation. Voilà pourquoi je ne le fais pas sur ma chaîne. Wow ! Voilà pourquoi je ne publie pas cette série sur ma chaîne simulation. Tu imagines. Sinon, tout le monde se serait moqué des moindres. On aurait dit, Galax, tu confonds un peu la simulation et l'arcade. Moi, je te conseille d'aller voir les règles Master. Les règles Master ? C'est quoi, ça ? En voiture avec Galax, moi. En voiture avec Galax. Mon Dieu, je ne vous conseille pas de monter avec moi. Vous allez avoir peur. Hein, Pico ? La seule fois qu'il est monté avec moi, il a eu peur dans un fameux virage. Non, je gueule. Évidemment. Je m'en souviens un peu. Est-ce que les jeux stratégiques t'aiment bien ? Alors, ça dépend lesquels. Pas tous. Les jeux stratégiques... Oh ! Oh ! Oh, merde ! Oh, dommage. Merde, merde, merde ! Bouge, 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 bouge. Je n'ai pas de lit trop. Je n'ai pas de lit trop, les enfants. Je n'ai pas de lit trop, c'est assez embêtant. Alors, il y a un adversaire juste derrière. Excusez-moi si je vous ai cassé les oreilles. Mais là, c'était chaud patate et c'est chaud patate. T'as quelle voiture ? Ça ne se voit pas ? Ça ne se voit pas. J'ai une Peugeot 206, chers amis. Une jolie Peugeot 206 bleu. Très cool, très sympa. Oh, les souvenirs. Bah, tu m'étonnes, Matt. Je suis sûr que ça vous fait plaisir de revoir ce jeu-là. Il est juste énorme. Alors, après, évidemment, on aura un peu plus de diversité dans les épreuves. Et globalement, ça va rester comme ça tout le long du jeu. Oula, quelques petits bugs de texture ou de temps. On voit quelques petits bugs. Mais bon, c'est rien de bien méchant non plus. Ça va. Le fameux virage. Le fameux virage. J'adore. Il y a un patch pour... Tu joues à Kaleway... Sur Windows 7. Mais il n'y a pas besoin de patch. Évite le drift. La 206 n'aime pas ça du tout. Ah bon ? Ça n'aime pas le drift. Bah, pourtant, on ne va pas avoir de choix. Allez, on est parti. Retour en exploration. Et on va justement, je pense... Bah, on ne doit pas être loin de l'épreuve de drift. Salut, madame. J'aime bien. Survegardes automatiques. Ah bah, survegardes automatiques, moi, il est parti. Je sais, je connais la survegardes automatiques. J'ai déjà vu ça. Donc, on a une épreuve juste à côté. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est, c'est du sprint ? Bah, écoutez, on fera le drift en dernier. Nous, on va aller directement faire le sprint. Une épreuve de sprint, c'est un petit peu comme ce qu'on a dans les jeux comme Forza Horizon 2, Forza Horizon et tout. C'est-à-dire une course à progression en pourcentage sur un circuit unique. Donc, pas de tour. Pas de nombre de tours, quoi. Alors, Franck, mec, je crois que ta bagnole se sent pas bien. Il faudrait peut-être songer à faire venir un médecin. Mais je dois te dire que ses chances de survie sont plus que limitées. D'accord. J'accepte. On y va. Rock et rap. Ouais, c'est vrai que la playlist... Switch, Twitch. Petite dédiée à Twitch. C'est marrant, ça. Quand tu es premier trop longtemps, l'IA augmente et te rattrape. D'accord. Je savais pas, ça, tu vois. C'est sympa de me le dire. Tu feras NFS Carbon. Il est d'art aussi. Ouais, Thomas, ce qui est pareil, il est super. Alors, moi, à l'époque, j'avais quelqu'un qui adorait Carbon. Alors, je sais... Je saurais même plus te dire qui c'est. Oh, le mec qui n'a pas de mémoire. Qui arrêtait pas de me parler des Need for Speed. Mais, honnêtement, Val Carbon, il me disait qu'il était super bien. Et Moss Wantil, encore mieux. Donc, voilà. A voir, chers amis, plus tard. Mais pour l'instant, on est sur un grand 2. Donc, on se concentre sur un seul et même jeu. Surtout que celui-ci, le mode carrière est quand même assez long. Hein ? Voilà. C'est pas un mode carrière tout riquiqui. Donc, on va avoir besoin de temps avant de le terminer. Puis, on veut évoluer, évidemment, avec la voiture. On fait pas juste un retour aux sources d'un épisode. On va faire un retour aux sources. Une série complète sur le jeu. Je prends le raccourci. Voilà. C'est bon. Le raccourci, c'est juste... J'ai à peine eu le temps de le voir. Je vous dis franchement... Voilà. J'ai à peine eu le temps de le voir et je l'ai pris direct. Magnifique. Sur ma déesse. Oh, sur la déesse, quoi. Sérieusement, t'avais pas une autre plateforme un peu mieux pour jouer à ce jeu-là ? Franchement. Mon dieu. Pour moi, c'est les meilleurs. Moss Wanted 1, pour moi, c'est le meilleur. Le 1 ! Attends, mais il est vieux. Il est encore plus vieux que celui-là, quoi. Vous êtes des fous. Alors, moi, je me disais, je vais leur présenter un ancien Moss Wanted. De 2004. Je me dis, ça va pas trop leur faire plaisir, je pense. Et puis, au final, on me parle du premier. What ? Carbon et Moss Wanted sont bien. Ouais, ouais, ils sont bien. À ce qui paraît. Donc, après, ça s'est un petit peu gâté avec l'arrivée des derniers Moss Wanted. Ils sont pas tous forcément bons. Mais... Bon, il y en a qui sont bons. Je pense qu'il y en a qui sont moyens. Et il y en a qui sont mauvais. Voilà, je pense qu'on peut les classer comme ça. Mais il n'y a pas vraiment d'excellent Moss Wanted, pour moi, dans les derniers qui sont sortis depuis... Allez, peut-être depuis, je sais pas, 2010, 2008, je sais plus de quand on date. Mais ça fait quelques années, vraiment, qu'on n'a pas un très, très bon Need for Speed. Encore, moi, je classe les Hot Pursuit. Vous savez, le dernier Hot Pursuit, pas l'ancien, pas le Need for Speed 3. Mais le Hot Pursuit, comme un bon Need for Speed. Voilà, je le classe pas dans les mauvais. C'est pour dire. Voilà. Tu feras du Arma ? Je pense pas à Grelak. Je suis pas trop faible pour Arma, moi. Allez, point de repute, 300. Et alors, je gagnais 250. C'est parfait. Et on va aller faire du Drift. Je sauvegarde, bien sûr. On va aller faire du Drift. Vas-y, ton processeur est trop puissant. On voit pas les chargements. Ah si, on les voit un petit peu, mais ça dure pas longtemps. Donc, j'avoue que le jeu, vu qu'il est vieux, bah écoutez, écoutez, mon processeur n'a pas du tout de mal à le faire tourner, bien sûr. Donc, Drift. S'il vous plaît. Drift. Voilà, activez GPS. D'ailleurs, le Drift est assez loin. On y va. Donc, on rush les premières épreuves du jeu, les amis. Puis ensuite, ne vous en faites pas. Il y aura, à mon avis, un peu plus de longueur au niveau des épreuves. Il y en aura plus. Déjà, c'est sûr qu'il y en aura plus. Quelques bugs visuels, ouais, j'ai l'impression. Au niveau des ombres. Regardez ça, quelques trucs noirs qui arrivent ici et là. Un peu particulier, peut-être dû aussi à la pluie. Éventuellement, je sais pas trop. Voilà, il pleut tout le temps, non ? Sur NFS Sonor Grand 2. Donc, on va voir. Parce que c'est vrai, je me souviens qu'à l'époque, il y a des petits soucis. Il disait que le souci avec ce jeu, c'était vraiment qu'il faisait toujours tout noir et que ça pleuvait tout le temps. C'était le souci que les personnes reprochaient à ce jeu. Voilà. Ouais, quelques petits bugs d'ombre. Il faudrait voir. Peut-être qu'on va corriger ça, les amis, après la pause. Je verrai bien. Allez, Drift. Et en épreuve, il me semble pas qu'il y ait ce souci. Peut-être que dans l'open world. C'est quoi ton jeu de voiture préféré ? Eh bien, écoute, celui-ci s'en rapproche. Mais pour être en l'aide, je me souviens à plus. Alors, ok, en avant pour la fiesta. C'est une course de drift, mec. Montre-nous de quoi tu es capable. Tu connais la marche à suivre ? Eh bien, allons-y. Du drift. Ouais, je suis sur PC, les gars. C'est moi ou il pleut ? Il pleut, Florian, il pleut. Ouais, je vais pleurer pour l'avoir. Ah non, j'avais pleuré, d'accord. Énorme. J'ai déjà Hot Pursuit. Hot Pursuit, qui est très très bien, d'ailleurs. Je suis étonné en source sans bug. GG Pico ! Pas mal. Ah, bug de la cinématique. Non, c'est bon. Écoute bien, mon vieux. Le drift, c'est un, le style, et deux, la maîtrise. Concentre-toi sur ces trois mots. Vitesse, direction et frein à main. C'est leur combinaison qui te permet d'engranger un max de points en réussissant des super manœuvres. Vas-y, mollo, avec la pédale de frein. Parce que plus tu vas vite, plus tu dérapes, et plus ton score sera canon. Ton score détermine ton multiplicateur. Celui-ci affecte le score de ton prochain drift. Alors, assure-toi qu'il est élevé. Dès que tu maîtriseras toutes les subtilités du drift, tu pourras commencer à les exécuter sans transition. Enchaîne-les en un long dérapage continu, et tu marqueras un max de points. Parfait ! Ok ! Bon, si tu te sens prêt et que tu veux frapper un grand coup, on va laisser de la gomme sur les bas côtés. Plus tes pneus dérapent dans les couloirs bonus, et plus tu marques. Fais juste gaffe à ne pas te prendre un mur, ou tu perdras tout. Ok ! D'accord, je vois la technique du drift, je m'en souviens. Et fais fumer le macadam ! On va faire fumer le macadam ! C'est parti, les amis ! Je bois un petit coup de volvique parce que j'ai soif, et on y va ! Hey baby ! On y va, c'est parti ! On passe un petit peu le son. Et c'est parti ! Ça fait bien mal aux yeux. Ouais, les vidéos de présentation, j'avoue. C'est vrai que c'est plus joli in-game, que en cinématique. On y va ! Apparemment la 206 est complètement pourrie niveau drift, c'est vrai. On y va ! Oula, c'est pas évident de faire les drifts, les copains. On y va ! Est-ce qu'on lance un petit drift de deux ? Ouais, joli ! Un petit peu trop lent. C'est vrai qu'on perd trop de la vitesse, j'ai l'impression, dans les virages. Je reste premier, mais on perd un petit peu trop de vitesse dans les virages, ouais. Je remarque. Je remarque effectivement qu'on a un petit souci au niveau de la vitesse. Ok, regardez, on fait qu'un seul drift. Voilà, là on va repartir. J'ai loupé le drift. Zut ! J'ai loupé le drift, on a trois tours. D'accord, trois tours sur cette première course de drift. Pas mal, là, pas mal. Il faut prendre un petit peu en extérieur. Au pire, tu fais comme ça, tu prends en extérieur, et hop, tu balances ton drift. Yeah, pas mal. Vite, c'est bon, je sais. On est bon. Oh putain, on a fait 20 000 quand même. Bien, pas mal. Je sens qu'on va rire sur les drifts. Mais écoute, ça va plutôt bien. Je suis content. C'est pas évident avec la 206. Je sais pas si c'est la voiture qui est pas faite pour ça, mais... Ça va pas très vite, en fait. On perd vite de la vitesse. Voilà. Donc je suis content, on a réussi. Ça a mis 20 000 points. Neil avait quand même fait 14 000. De Dieu, 14 000. Les autres, ils sont quand même à 5 800. Énorme. Allez, point de repute 300. Je vais gagner 250, c'est parfait. Écoutez, tout va bien. Et on a fini la première série de courses imposée dans ce jeu. Parfait. Tu sais quoi ? T'es en train de faire pas mal parler de toi. Apparemment, tu intéresserais plusieurs sponsors. Ça veut dire que tu vas pouvoir participer au championnat de course underground dont je t'ai parlé. Pas de circulation. De la conduite pure. Ça se passe sur un circuit privé. Et comme on marche ensemble, je vais devenir ton agent. Je prends mon petit pourcentage et en échange, je te mets sur les bons plans. Allez, parfait. Bon. J'aime bien les cinématiques. En fait, c'est vrai qu'elles ne sont pas de bonne qualité. Oula ! Et quand on parle de cinématiques de pas de bonne qualité, c'est un tout petit peu pixelisé le truc. Un tout petit peu. Tu drift avec une traction avant. Ce n'est pas fait pour, en effet. Il faut une propulsion. Effectivement, je sais. Tu as raison. Et vous avez tous raison. Mais bon, je ne vais pas baser non plus mon jeu sur le drift uniquement. Voilà. Donc, Bacon Hills ! Hey mec ! Il y en a qui disent que les routes qui manent à Bacon Hills sont ouvertes. Je te parie qu'il ne va pas tarder et il va y avoir des courses dans le coin. Va donc tenter ta chance. Super, bah écoutez. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que... Pot d'échappement. Ah, 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 ah ! Atelier style de Bayview. Attendez ! Pot d'échappement. Bayview. J'ai un atelier... Ouh ! Attendez ! J'ai un atelier style. On va aller voir si on peut choper le... Le fameux, mesdames et messieurs, pot d'échappement qu'on vient de me dire. On a aussi des vitres teintés, il me semble. Est-ce que ça faisait partie de l'atelier style ? On va voir. Donc, on va se diriger à l'atelier. J'aime bien changer un petit peu de vue. Regardez, je passe comme ça un petit moment. On note celui-là. D'accord. Alors, pour être franc, j'ai quand même une préférence pour la vue de la voiture à l'arrière, en fait. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Allez ! Direction le garage. L'atelier. Par contre, je ne vois plus le chat. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai. On va faire la pause de toute façon. Je vais pouvoir répondre à vos questions après. Surtout, pas de panique, les enfants. J'arrive. Je conduis bien jusqu'au garage. Jusqu'à l'atelier, du moins. Faut tourner ? Ouais, faut tourner. Oh, putain, c'est bon. C'est vachement rapide, en fait. Merci pour le follow. C'est super rapide, le truc. Fort Union. En tout cas, la ville est plutôt jolie. Alors, certes, ça date quand même un petit peu. Mais je trouve ça plutôt très joli. Voilà, il n'y a pas à dire. Allez, on y est. Donc, c'est parti. On y va, on va rentrer dans l'atelier style. Parfait. Voilà, pare-choc. Ah, mais on peut le faire, là. Ça y est, ça y est. On peut modéliser le pare-choc. Oh, la classe. Oh, la classe. Vous savez quoi ? On va faire ça au prochain épisode. Par contre, j'allais récupérer un peu d'échappement. Un bout d'échappement. Oh, la vache. Oh, la vache. Trop bien. Ok, vous savez quoi ? On fera ça au prochain épisode. Je vous le montrerai. Directement, on modélisera en direct dès le prochain épisode. Au début, la voiture, ce sera très bien. Là, on va aller en pause, les amis. Donc, merci à tous d'avoir regardé. A tous ceux qui ont suivi cette première partie sur ce Any for Speed Underground 2. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie. Je vous dis, portez-vous bien. Vive les jeux vidéo. Et à la prochaine. Salut tout le monde.